Salut Lucas, donc on est en avant-match de Cesson. Tout d'abord, comment ça va après la victoire face à Chartres ? Ça va, ça va. On est plutôt contents de ce résultat. C'est une victoire importante pour nous. Qui plus est, après Montpellier, où on avait fait une belle performance, on a su confirmer et du coup, prendre 4 points en 2 matchs, c'était l'objectif. Donc forcément, on est contents et pourvu que ça dure. Pourvu que ça dure. Du coup, là, comme tu l'as dit, 2 victoires, est-ce que c'est de bonne augure pour Cesson ? De bonne augure, je ne sais pas, mais ça nous met en confiance aussi bien individuellement que collectivement. Et ça nous prouve qu'on est capable de faire de belles choses quand on est à 100% et qu'on arrive à battre des équipes comme Montpellier, qui jouent quand même la Coupe d'Europe tous les ans. Et Chartres est quand même une belle équipe de notre championnat. Donc forcément, ça nous donne en confiance. Après, Cesson, ce sera un match différent. On s'attend à un match difficile là-bas. Qui plus est, parce qu'ils sont invaincus à domicile depuis le début de la saison. Et à nous d'être prêts. Et ça va le faire. C'est quoi les clés pour réussir face à Cesson ? Déjà, il va falloir bien défendre parce qu'on sait que c'est une de nos qualités. Et ça, plus la projection sur le jeu rapide. Et puis, il va falloir essayer de contrecarrer au maximum leur plan tactique avec des ailiers qui courent beaucoup. Il va falloir replier, ne pas leur donner de but facile. Et après, pourquoi pas ? Ils ont des joueurs d'expérience. Avec notamment Robin Bonlinier, qu'on connaît bien. Ils ont des très bons ailiers, une base arrière très solide, des pivots, un pivot Hugo Konchok qui est très très fort. Donc, à nous de bien défendre et de monter les ballons et de jouer notre jeu. Et après, pourquoi pas faire un truc là-bas ? Quand on attaque les matchs retours, vu qu'on a déjà eu un match contre les équipes, est-ce qu'on les aborde différemment, les matchs retours, par rapport au match allé ? C'est sûr que celui-là, on l'aborde un peu différemment. Enfin, j'espère qu'on va l'aborder différemment du match allé parce qu'on n'avait vraiment pas été bon au match allé ici. On avait perdu de 6 buts, je crois. Donc, j'espère qu'on va l'aborder différemment. Après, c'est une équipe qu'on connaît bien. C'est ça, on les a jouées en janvier, là, en prépa. On les a jouées aussi en prépa en août. Donc, ça va être la quatrième fois qu'on va les jouer. Donc, c'est une équipe qu'on connaît bien. Mais ils nous connaissent bien aussi. Donc, il n'y aura pas trop de surprises, je pense, sur le plan tactique. Après, que le meilleur gagne. Vous avez pas mal de blessés. Est-ce que le fait que, malgré les blessures, vous arrivez à continuer à jouer, c'est important d'arriver à continuer, même avec les jeunes qui apparaissent dans l'équipe ? Ouais, c'est sûr que les blessés sont des joueurs importants, en plus. Donc, ça ne nous facilite pas la vie. Mais les joueurs qui sont là pour les remplacer, je pense notamment à Sabi, en ce moment, ou d'autres qui sont venus avant, font plus que le travail. Et ça permet aussi de valoriser le centre de formation du club, qui a toujours été un très bon centre de formation et qui le prouve encore. Un petit prono pour... L'histoire de Créteil, après le score, je ne sais pas, même plus un, on s'ignorait les yeux fermés. Bon, on va en espérer aussi. Merci, Lucas. Merci.